Pour le moment, exclu, live, inédite, connexion. Là-haut, dans les nuages, vous allez tout voir, vous allez tout savoir. Ce soir, dans Secret Story, le débrief. Vous rentrerez séparément. Anaïs, tu intégreras la maison des secrets. Manon, quant à toi, tu vivras dans l'hôtel des secrets. Je t'aime, t'attends surtout à toi. Manon. Marco. Mon nez plus, vas-y. Il faut ramener son envisage aussi. Je ne sais même pas, genre, là, je découvre ce que c'est, là. Ah, bah, pauvre. Ah, mais c'est des petits gozoux, ça. Ouais, mais attends, on n'a pas trop. Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Je pense que les jumelles sont les maîtresses des nominations. Nous sommes les maîtresses des énergétés. Je vous aime, les calesons, je vous aime et je vous adore. Ah, ils sont forts. C'est mon simple temps. On ne l'a même plus rendu depuis des années. Ça dit qu'on ne l'a plus rendu. Ah, non ! Ah, non ! Ah, non ! Je vous aime pour Manon, s'il vous plaît. Ma petite calzone. Elle est là, ma petite calzone. Bienvenue, Manon. Installez-vous tranquillement. Vous êtes ici, chez vous. Ah, bah, voilà. Je vous présente, évidemment, la secret team. Vous les aviez peut-être déjà vues à la télévision. Et dernière, bien sûr, l'équipe autour de la table. Nous avons la sublime Julie Tatton, bien sûr. Bonsoir, bonsoir. La magnifique Leïla Benralifa. Bonsoir. Et est-il besoin de le présenter ? Le maître S blague, Adrien Lemaitre. Bonsoir. Vous allez nous faire rire ce soir ? Je vais tenter, en tout cas. Vous allez voir qu'on ne vous a pas épargné dans les Mister Secrets. Vous n'avez pas eu le temps de tout voir, évidemment, parce que vous êtes sortis hier soir. Donc, vous n'avez pas fait les replays encore. Non. Mais on va vous en montrer quelques petites images, évidemment. Vous allez vous amuser. Oui, ça va vous faire marrer. J'espère que ça va vous faire rire. Je vais vous faire les deux en un autre temps. Je vais vous faire les deux en un autre temps. On ne comprend rien. Alors, attention, c'est très compliqué ce soir. On a beaucoup d'images inédites à vous montrer, notamment tout ce qui va se passer suite à la révélation de la supercherie. On en a vu quelques images. Nous allons avoir quelques inédites. Qu'est-ce qu'on me dit ? On me fait des signes. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai le micro de travers. C'est ça ? Tout va bien ? Non, ça ne va pas. Il n'y a pas de souci. Alors, Julie, quel est le programme de ce soir ? On vous écoute, maman. Oh, mon Dieu. Allez, c'est parti. Moumoune, ce soir, dans le débrief. Zoom. Hier soir, les habitants ont vécu une soirée pour le moins mouvementée. Entre règlement de compte et départ très émouvant. Comment le Prime a-t-il ouverté la maison ? Duplex. Anaïs sera avec nous. Vous le savez, vous l'avez vu, après le départ de sa sœur, elle a décidé de se reprendre en main et de buzzer enfin un secret. Inédit, on vous dira tout sur la semaine des duos qui s'annonce croustillante. Ah oui, ça va être chaud. Alors, ce problème atypique tiendront-ils jusqu'au bout ? À mon avis, non. Je ne sais pas non plus. Et comme chaque jour, on va se connecter avec la maison. Et bien sûr, on attendra avec beaucoup d'impatience le moment de notre Mister Secrets. Évidemment, désofilant, Mister Secrets. Donc bon, dans quelques instants, évidemment, on va revenir sur votre aventure. On va également être en duplex du confessionnal avec votre sœur. Vous n'auriez pas trop le droit de vous parler, mais un petit bonjour et un ça va, on accepte. Mais d'abord, on va se connecter avec la maison puisque les habitants réagissent, bien sûr, à l'annonce de la supercherie, la révélation. Alors, c'est parti, connexion. C'est un peu la pagaille dans la maison, regardez. Je m'en doute. Pourquoi tu restes ? Mais oui, il reste. C'est parti. On a eu cette mission avec Manon. On a dit que c'est une mission exceptionnelle. Et avec Manon, on voulait tout donner. Et elle est partie en résistant à une grosse mission. Et on a tout donné. Vous y avez tous cru. Vous vous avez fait mourir d'un, c'est comme si vous étiez en pleurs. Voilà. On a joué le jeu et Manon, elle a montré que c'était une joueuse. Tu vois, il y avait des doutes sur Manon. Et puis Manon, elle a montré que c'était une vraie joueuse. Et tonton Marcon, c'est vraiment attaché à lui parce que vraiment, il ressemble à notre tonton. On a la vraie vie, genre très blagueur, très joueur. Et voilà pour les quelques mots de votre sœur, Anaïs. C'est vrai que là où Anaïs et vous, vous méritez des applaudissements, c'est qu'au moment du visionnage de ce message de Tonton Marco, on a revu les images là tout à l'heure au début d'aventure. Les larmes d'Anaïs, c'est hyper impressionnant. C'est une comédienne, votre sœur. Ah mais vraiment, on s'est découvert deux comédiennes, on s'attendait même pas. C'est venu tout seul, naturellement, les pleurs, les histoires, les souvenirs, naturellement. C'est très bien. Sauf que je peux vous dire qu'il y a eu des vraies pleurs hier soir dans le sas. Là, c'était pas du chiqué d'ailleurs, c'est l'image du jour. Et oui, l'image du jour, c'est bien évidemment votre départ Manon. Un moment très très dur pour votre sœur. Anaïs qui, après les larmes, se rebelle aussi dans la maison. On va voir ça en image. Laisse-moi me calmer ma sœur, s'il te plaît, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. On m'avait enlevé ma jumelle, tu es contente Sarah, tu as fait ce que tu voulais. Mélanie aussi, tu joues la mytho partout, mais elle t'a quand même protégée alors que tu es une grosse mythomane. Tu n'es pas une mytho où ? Laisse-moi parler, ouais. Alors vas-y, exprime-toi plus vite. Bah si tu fermes ta gueule, j'arrive. Vas-y, alors tu vas faire. Voilà. Les bramerées, c'est rien que tu l'aimes voir, tu me dis Sarah et Fanny, elles partent sur toi, n'allez-y en a. Et tu vas aller voir, je dis, ah, les jumelles, elles partent sur toi. Mais toi, tu es la preuve, la plus grosse preuve, que tu es la plus grosse déballe-cringue. Mais toi, tu es la plus... C'est quoi ? C'est quoi Mélanie ? Je te le dis Mélanie. Oui, ok, ok, très bien, très bien. Bravo, hein. Tu trahis tes copines et tout. Tu viens leur passer du sucre dans le dos, dans la chambre. Tu les termines de A à Z. Et après, elles te protègent. Tu t'es gavée, hein ? Bien, hein. Bon, ben voilà, j'ai vu que ça vous... Elle a pas du lourd ! J'ai vu que ça vous faisait ça, non, mais ça la fait marrer, ça vous fait rire, ça, de voir votre sœur comme ça. Je vois que, voilà, là, elle est énervée, elle est déterminée, donc elle veut se venger. Vous l'avez déjà vue souvent énervée comme ça, Anaïs ? Ouais. C'est vrai. Quand on touche à sa sœur, voilà. Ah oui, c'est ça. Et elle vous protège vraiment, enfin, vous vous protégez l'une l'autre. C'est dès qu'on se taca l'une à l'autre, ben, du coup, on se défend. Alors, c'est vrai qu'on l'a vue très en colère, Anaïs, hier soir. Elle en voulait à tout le monde, elle en voulait notamment à Thomas, qui s'en est pris un petit peu dans la tronche au passage, puisque c'est lui qui a été sauvé face à vous. Mais on a vu, il y a eu des excuses dans la quotidienne. Oui, ben, heureusement, parce qu'elle a eu des propos quand même assez blessants envers Thomas. Heureusement qu'elle s'est excusée, elle parle de lui qui parle pas français, mais quand vous parlez toutes les deux, des fois, on comprend rien, et pourtant, vous êtes français. Vous savez qu'on a été obligés, parfois, de vous sous-titrer. C'est vrai, quand on parle ensemble, dans notre bulle, et du coup, on se rend pas compte. C'est même absurde, c'est pareil, en fait, dans notre bulle, on parle, on parle, et les propos de Thomas, en fait, c'était pas du tout méchant, c'est, en fait, c'est, voilà, elle a été énervée, donc c'est la cassure de ces choses. Heureusement qu'elle a fait le pas, ouais. Mais Thomas a compris, Thomas a compris, parce que c'est vrai qu'on comprend à quel point ça a été difficile pour vous de vous séparer, toutes les deux, donc, voilà, ça a été un crève-cœur pour elle. J'ai envie de dire aussi, bon, c'est pas une excuse, mais ça explique quand même un peu les choses, il faut pas oublier que vous avez 20 ans, vous êtes encore très jeunes, c'est spontané, c'est frais, c'est sincère. C'est ou facile, la jeunesse. Mais oui, c'était il y a longtemps. Ouais, 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 c'est de se dire, je voulais pas. Il y a pas de filtre. Mais en plus, je trouve que c'est brut, c'est sincère, et donc c'est vrai qu'il y a pas de filtre. Et donc, des fois, après, ben voilà, quand ça retombe, on se lâche, parfois, voilà. C'est vrai que c'était un peu trop loin, mais ça viendra avec l'âge. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était une soirée particulièrement mouvementée hier, puisqu'en plus du départ de Manon, les habitants ont dû faire les fameux sacrifices. Adrien, rappelez-nous un peu ce qui s'est passé hier soir. Eh bien, regardez, Sarah a ouvert le bal face à Julien, qui a été jusqu'à se nominer la semaine prochaine. La classe. Pour gagner un indice sur son secret, ouais, la classe. Sarah, quant à elle, craquait et laissait échapper son indice. Son indice, le voici. Ce sont trois silhouettes, trois silhouettes qui correspondent aux trois anciennes gagnantes qui l'ont fait rentrer dans la maison. Fanny, elle, était face à Mélanie. Elle a tout accepté pour protéger son secret, qui t'a dévoilé un second indice sur celui de son amie Sarah. Il s'agit des clés en référence aux anciennes candidates qui l'ont donné la clé pour rentrer dans la maison des secrets. Oui, alors la clé, c'est un peu compliqué, là, gamme. On peut dire, en même temps, on ne va pas tout leur donner. Mélanie, il faut bosser quand même. Un indice sur son propre secret, il s'agit de l'indice, le mot héritage. On rappelle que l'indice de Mélanie, c'est une ville porte mon nom en hommage à mes ancêtres. Le secret de Mélanie, oui. Le secret de Mélanie. Et parmi les décisions marquantes de cette soirée des sacrifices, il y a bien sûr celle de Bastien. Voilà, on a tous été un peu étonnés de ce qu'il a fait. Premier choix. Et il décide de s'immuniser. On revoit cette séquence. Bastien, es-tu prêt à renoncer à une immunité que la voix t'offre ce soir pour protéger ton indice ? Ben, je laisse mon indice. Décision validée. Je prends l'immunité. Bastien a décidé de dévoiler à tous les habitants un alli sur son secret. Alors là ? Sauf que là, on a un petit problème quand même. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Parce que Bastien avait un secret en commun avec Julien. Oui, ça ne concerne pas que lui. Ça concernait à la base trois personnes. Alors, Sophia, elle, elle est partie. Mais enfin, Bastien et Julien, ils sont tous les deux dans la maison. Donc, ils sont quand même liés. Leurs destins sont liés. Oui, ils ont un secret commun. On le rappelle, ils étaient rentrés avec Sophia dans la maison des secrets. Et Bastien était l'alibi du couple. Donc, ils ont un secret. Voilà, ils ont un secret ensemble. Et c'est difficile. Et pour le coup, il y a Julien qui commence à se rebeller auprès de Bastien. On l'a vu dans la quotidienne. On a vu quelques images, effectivement, de Julien qui, pour une des premières fois, a osé. Voilà, il a osé dire à Bastien. Oh, dis donc, tu exagères. Voilà. Oui, quand Julien se rebelle, il reste quand même très bien. Oui, il n'est pas content. Regardez. Il est du pas content. Toi, tu dis tout le temps. Non, tu n'as pas perdu ça, tu n'as pas perdu ça. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, je n'ai rien choisi. Je n'ai pas choisi d'avoir un secret à protéger avec vous. Oui, d'accord. Et toi, tu as aussi sacrifié des trucs à moi, de mon argent pour ce... Attends, parce que l'argent, ça n'a rien à voir avec les secrets. D'accord. Tu es rentré dans ce game en devant de défendre. Quand tu dois défendre mon secret, tu défends mes indices. C'est en rapport avec mon secret, si tu en parais. D'accord. Et tes indices sont reliés avec les miennes. Oui, mais c'est aussi mon secret. Je suis d'accord, je suis d'accord. J'ai estimé que pour moi, je suis rentré pour ça, mais je suis aussi rentré pour moi, merde. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais moi, tu me mets en danger. Tu me mets en danger, alors que moi, tu m'as vu, 5 minutes avant, aller jusqu'à me mettre dans un sas pour protéger un indice. Je t'explique que moi, mon secret, je ne veux pas qu'il tombe. Et j'aurais aimé que ce soir, tu fasses en sorte qu'il ne tombe pas. Et voilà, il va falloir qu'il fasse confiance de nouveau à Bastien. Ça va être compliqué. C'est à vous de donner votre avis sur le Secret Live de MyTF1 en répondant à cette question. Selon vous, Bastien, a-t-il bien fait de s'immuniser ? Zéro étoile, si vous pensez que non, il n'a pas bien fait. Cinq étoiles, si vous pensez que oui, donc n'hésitez pas à donner votre avis. On vous donnera évidemment le résultat à la fin de l'émission. Autour de la table, chacun a donné sa petite note. Alors attention, on regarde tout de suite vos notes. Julie et Leila, vous êtes sur la même longueur d'onde. Une étoile pour Julie, zéro pour Leila. Et Adrien et Manon, vous êtes d'accord avec 4 sur 5. Donc vous, vous pensez qu'il a bien fait. Manon, pourquoi il a bien fait, selon vous, Bastien, de s'immuniser ? Parce qu'il a bien fait, parce qu'au moins, il se protège. Mais d'un côté, c'est vrai que c'est un peu compliqué par rapport à sa mission. Parce qu'il est censé partir, enfin vouloir partir. Et s'immuniser même d'Arcou, il a dit je ne comprends pas. Tu voulais partir, là tu prends une limitée, ce n'est pas très logique. C'est incohérent. Mais pour son indice, il a eu raison de dévoiler l'indice. Ce n'est pas grave, limitée, c'est plus important. Donc vous voulez dire que c'est normal qu'il joue son propre jeu, qu'il ne pense pas à Julien à ce moment-là ? Parce que le problème, c'est qu'il met aussi Julien un peu dans la mouise. Oui, à ce moment-là, je ne savais pas. Mais du coup, il ne protège plus sa place qu'un indice. Moi, je comprends. Vous auriez fait la même chose. Oui, j'aurais fait la même chose. Vous auriez protégé les indices. Et alors, dites-moi Leila, 0 sur 5. Alors vous, vous n'êtes pas d'accord du tout avec le choix de Bastien ? Du coup, parce qu'il se nomme leader, il se dit joueur. Mais par rapport à Julien, il n'est zéro. Julien, il est joueur jusqu'au bout. Il se met même en risque et affronte le sas. Et lui, il n'a pas vraiment... Il a eu un comportement d'un lâche, je trouve. Un lâche, c'est fort quand même. Oui, parce que franchement, ou tu restes dans ton coin et tu te la joues normale. Ou sinon, si tu te dis leader, alors tu fonces jusqu'au bout. Et tu montres à tout le monde que tu peux affronter même un sas. C'est vrai que Marvin avait dit qu'il voulait absolument aller dans le sas pour défendre son équipe. Il n'a pas fini dans le sas, il est parti finalement. Néanmoins, il tente s'il est aimé ou pas par le public. Et vous, Julie, c'est pareil ? Vous trouvez que ce n'était pas assez courageux de sa part ? Oui, moi j'ai été un peu déçue. J'ai été un peu aussi... Vraiment déçue et... Comment dire ? Étonnée. Voilà, je cherchais le mot. Comme Leila, je trouvais qu'il installait comme ça une espèce de respect par rapport aux autres. Au final, là, il ne pense qu'à lui. Donc c'est assez décevant, je trouve. Surtout qu'en plus, ça peut se retourner contre lui. Parce qu'effectivement, une immunité, c'est bien, mais c'est qu'une semaine. La semaine d'après, on peut prendre... Et puis une immunité, ça peut sauter. On sait très bien que dans la maison des secrets, tout peut arriver. Mais si vous avez des apparences... Vous êtes bien passé pour le savoir parce que vous avez des immunités. On vous les a fait sauter. Elles sont revenues. C'est toujours très compliqué. Vous, Adrien, vous dites oui, il a bien fait. Oui, oui, il a bien fait parce que ça serait vraiment un four. Non, mais c'est la quatrième fois consécutive que Thomas, vous le mettez dans le sas, que Thomas est sauvé par le public. Et il sait très bien que face à Thomas, il pourrait éventuellement ne pas tenir. Donc une immunité, ça lui garantit une semaine supplémentaire dans la maison des secrets. Thomas, il fait peur. Il a fait sortir tout le monde. C'est pas sûr que Thomas soit nominé cette semaine. Parce que tout le monde se rend compte, effectivement, qu'il est super fort. Donc Bassin, il a juste peur du sas. C'est tout. Pas de Thomas ou de qui que ce soit. C'est ça que cette semaine, on ne voulait pas le mettre dans le sas. Mais au final, il y a fini quand même parce qu'il voulait se faire nominer. Vous voyez, comme quoi, la vie est pleine de surprises dans la maison des secrets. En tout cas, la semaine qui s'ouvre dans quelques jours va être très compliquée pour les habitants puisqu'il s'agit de la semaine des duos. On va tout vous réexpliquer. Alors d'abord, qui est avec qui, Adrien ? Alors, il y a quatre duos dans la maison. Le premier duo, c'est Fanny et Julien. Le deuxième, Thomas et Mélanie. Bastien et Sarah. Alors Thomas et Mélanie, ça va être chaud quand même. Bastien et Sarah et Quanta Darko qui est avec votre soeur Anaïs. Et il est plutôt content. Oui, je pense que Darko, il est très, très content. Est-ce que Maman est contente, par contre ? Non, moi, quand même. On a senti qu'il n'y aurait jamais rien avec Darko. Alors pendant une semaine, ils vont tout partager. Leurs cagnottes, leurs gains, leurs pertes, mais aussi leurs lits. Comment ça, leurs lits ? Oui, on va mettre deux lits à côté, mais ils devront dormir à côté. Ah, donc Thomas et Mélanie vont dormir ensemble ? Oui. Est-ce que ça va être dans le bois dormant ou pas ? Il y en a qui vont dormir dans le bois dormant, oui. Ah, très bien, je pense que Thomas et Mélanie dans le bois dormant, ça va être très sympa. En tout cas, Darko, il en profite déjà avec votre soeur. Et puis, il est reparti à l'attaque, comme on vous le demande, dans ses images inédites. Il est gentil, arrêtez. Il est chaud, le Darko, c'est parti, regardez, ses images inédites. Est-ce que je sens qu'il n'y en a besoin ? Oh là 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 ! Oh là qui est gentil, c'est Darko. Il fait ça gratuitement en bus. Il a pas rien du tout en retour. Le point positif, c'est qu'il n'y a plus Manon pour te jeter des regards noirs. Bien toi, il va te dire, attends, Lidou, tu veux que je vienne dormir en haut avec toi ? À la tasse de Manon ? C'est ça, vu que je lui ressemble. C'est pas du tout son intention, je vois pas trop comment vous voulez parler. C'est juste que c'est un peu triste que vous soyez que deux en haut. Je vais te les pas sentir, c'est bien. Genre, oh tu arrêtes les disquettes, c'était bien. C'est très grave, je viens de te le dire. C'est vraiment magnifique ce genre. C'est vrai. Ah ouais ? Grave. Il a l'écran, un avion. Ah ouais ? Quand on vous dit, quand il attaque, Darko, il attaque. Vous êtes pas trop jalouse parce que, quand même, à la base, le Darko, il vous plaisait bien quand même. Ah oui, mais après, ça intéresse Anaïs, donc c'est bon, j'ai fait une croix dessus. Il est lourd avec elle, il ne l'attaque pas. Oui, il y va. Bon, et alors il y a Anaïs alors ? Ah Anaïs, non. Non. Pas possible pour elle. Elle aime bien en tant qu'amie. Oui, en tant qu'amie. Parce qu'Anaïs, si je ne me trompe pas, elle n'est pas totalement, totalement seule. Ah non, Anaïs, elle est un couple. C'est ça, hein ? Oui. Elle est en couple. Oui. Il s'appelle comment ? Benjamin. Benjamin, parce qu'il est derrière Benjamin, on l'a vu tout à l'heure. Non, qui ne s'inquiète pas Benjamin, là c'est juste pour jouer, hein ? On est d'accord. Oui, tout va bien, c'est un binôme, mais c'est juste pour le jeu. Elle est fidèle. Benjamin, détendez-vous, tout va bien se passer. Au pire, Manon est là, elle se ressemble un petit peu à Anaïs. Oh mon Dieu. Bon allez, on arrête de dire des bêtises, c'est maintenant l'heure de jouer. Félicitations à Florent, Florent qui est notre gagnant du jeu du buzz. Et c'est maintenant votre toute dernière chance de jouer pour tenter de remporter la totale. Un mois de loyer ou de crédit immobilier si vous êtes propriétaire. Et en plus, on ajoute pour vous faire plaisir un chèque de 2000 euros pour acheter ce que vous voulez. 2000 euros, c'est énorme. On va vous appeler si vous gagnez tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Alors envoyez tout de suite le mot quiz par SMS au 7 25 25. Répondez à la question qui vous sera posée. Et on appellera donc le gagnant qui va repartir avec ce cadeau magnifique. Et qui à mon avis va passer un week-end de malade. Allez, maintenant on revient sur votre aventure. Et surtout, je vais vous poser toutes les questions que se posent nos téléspectateurs. J'ai tout noté. Une aventure avec des belles amitiés, on peut le dire. Quelques disputes et surtout beaucoup d'expressions marseillaises. Peu cher, c'est ça ? Peu cher. Peu cher. Mais non, la peu cher, elle nous le fait. Peu cher. Je sais. Je te dirais du Guadeloupé. Peu cher. Qui est peu cher. Allez Manon, voici votre rétro. N'importe quoi. Manon, c'est l'heure de votre rétro. Vous êtes prête ? Oui. En rentrant dans l'aventure, votre secret aurait pu être. Je parle toujours en même temps que ma soeur jumelle. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne veux pas trop remarquer. Mais toi, c'est quoi ? Oui. Oui, oui. Oui, oui. Mais votre véritable secret en commun avec votre soeur Anaï Cété, nous sommes les maîtresses des identités. Dès la première semaine de l'aventure, vous vous êtes affirmée comme une grande joueuse lors de l'échange avec votre soeur, alors que vous étiez dans l'hôtel des secrets. Oh non ! Genre, en fait, je ne sais pas, on était dans un truc, j'étais avec Jaja, mais tout monde n'y a vu que du feu, tout monde croit que je suis Anaïs. Une prestation bluffante à tel point que, lors de la révélation de votre existence aux autres habitants, tout le monde était bouche bée. Oh non ! Oh non ! Vous avez conservé votre secret pendant près de 5 semaines d'aventure. Nous sommes les maîtresses des identités. Mais Manon, nous avons découvert que vous cachiez d'autres petits secrets, comme je suis une soeur hyper possessive. Ça va, c'est bon, voilà, tu parles avec lui. Mais tu n'as pas parlé avec lui. Tu peux comprendre, ça fait pleinement que tu peux attendre quelques jours en apaisant des tensions. Là, je pourrais l'empaler, je l'empalerai. Et d'un coup, l'explication, je suis comme si tu as donné ton pote, ton amant, ton... Autre petit secret, je viens du sud et ça sentait. C'est pas bien. Ça va bien à me cogner. Ouais. Ça fait un goût fain, ça se voit, quoi. C'est grave stressant, c'est vraiment très stressant. Malgré un parcours exemplaire, vous êtes séparé de votre soeur jumelle au bout de 7 semaines d'aventure. Une séparation forte en émotions qui a ému le public. Non ! Non ! Non ! Non ! Manon, grâce au duo de choc que vous formiez avec votre soeur Anaïs, vous avez sans aucun doute marqué à jamais cette saison 10. On s'est trop gavés. On nous dit comment on s'est gavés. Et voilà ! Vous nous avez tarpaine fait marrer. On peut le dire ça ? Tant mieux, ouais. Ah voilà, ça, ça marche. Bon, ben c'est cool. Cette semaine, donc, dans la Maison des Secrets, si vous deviez retenir un moment, un moment qui vous a le plus fait rire, qui va vous marquer, à part le départ qui a été difficile, évidemment, mais... C'est quand on est rentré ensemble dans la grande maison, à la réunification. Donc les images qu'on a vues, là, quand vous êtes arrivés dans le jardin, devant leur tronche, vous étiez tous... Ouais, c'est ça. Stupéfaits. C'est sûr. Votre soeur, d'ailleurs, elle sera avec nous dans quelques instants en duplex du confessionnal pour lui faire un petit coucou, évidemment. Et on a reçu énormément de questions de la part des téléspectateurs, bien sûr, et des téléspectatrices. Il y a Mélanie qui nous demande... Ça n'est pas celle de la maison, je vous rassure. Est-ce que vous pensez que votre soeur pourrait quitter l'aventure, vu que vous n'êtes plus dans la maison ? Est-ce qu'elle en est vraiment capable de s'en aller ? Je pense qu'elle en est vraiment capable. Après, je vais la rebooster. Je pense qu'elle est bien entourée grâce à Bastien et Julien. Et du coup, ouais, je pense qu'elle peut quand même rester. Mais elle est capable de partir. Là, elle a l'air d'être repartie du bon pied, mais il peut y avoir des moments un peu plus de déprim. Ouais, elle a l'air d'avoir des coups de mou, et ça risque d'être difficile pour elle. Eva voudrait savoir, si vous pouviez changer quelque chose à votre aventure, ce serait quoi ? Peut-être que je me serais dévoilée plus vite. J'aurais moins attendu avant de me dévoiler et être moins timide. Est-ce que votre soeur pourrait succomber au charme de Darko ? Donc ça, a priori, on a dit que non. Non. C'est une question de Bruno, donc Bruno, non. Marie-Françoise, quelle est la personne que tu préfères, que vous préférez, à part votre soeur, évidemment, au sein de la maison ? Julien. Julien. Julien, j'ai plus de délire, c'est un amour, du matin, au soir, il nous fait rire, il nous fait délirer, on est tous les trois très très complices. Ça pourrait rester un ami ensuite, dans la vraie vie, on va dire. J'espère vraiment. Et puis, Léo, quel secret vous a le plus surpris quand vous l'avez découvert ? Thomas. Thomas, ah oui. On était bouche bée, franchement. Ça, c'est sûr, il y avait de quoi. Il y avait de quoi parce que c'est quand même un secret absolument exceptionnel. Alors, je sais que c'est dur de sortir de la maison des secrets, mais il y a quelque chose qui est parfois encore plus dur. On s'est se retrouvé face à Leïla. Et ça, croyez-moi, je ne le souhaite à aucun de mes cœurs ennemis. Non, 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 mais on va papoter tranquillement, c'est juste un clin d'œil par rapport à ton aventure. C'est pour vous faire rire, mais ne t'inquiétez pas. Moi, je t'ai vu un petit peu, franchement, un petit peu effacé. Tu étais par rapport à ta sœur dans l'ombre de ta sœur. C'est elle un petit peu qui lidait le couple. Et puis, ça m'a surpris un petit peu cette dernière semaine parce qu'au début, tu détestais à fond, Mélanie. Et là, d'un coup, vous cassiez du sucre ensemble sur le dos de Sarah qui ne t'a rien fait qu'au début, au contraire, elle était bien sympa avec toi. Vous étiez en bonne entente, non ? Et ça, je ne l'ai pas beaucoup compris. Alors, est-ce que vous avez retourné votre veste ? Non, en fait, voilà, Sarah, on était très, très proche. Et justement, à partir des cartes Swiss, Sarah a commencé à se rapprocher de Mélanie. C'était sa pire ennemi. Le lendemain, elle s'est meilleure amie. Elle prenait la bouche ensemble, etc. Bon, là, je me suis dit, il y a un problème avec Sarah. Moi, je n'aime pas les hypocrites. Donc, on s'est éloigné petit à petit. Alors, on peut dire la même chose sur toi, parce que toi aussi, tu détestais Mélanie. Pourquoi ? C'est pas impossible de l'avoir. Mélanie, il fait une partie à Tim Sauval. On a beaucoup parlé, discuté, etc. Il m'a dit, je te jure que Mélanie, voilà, elle n'est pas si mauvaise. Que je voulais te dire, par rapport à Darko, le jour où il voulait parler avec sa famille, et toi, t'as pété un câble juste parce que, voilà, tu voulais parler à ta maman. Je sais que c'est difficile, mais on dirait que ta maman, elle était plus importante que la sienne. Pourquoi cet égoïsme qui n'était pas forcément nécessaire ? En plus, vous aviez la chance d'être deux, puisque vous étiez entre soeurs dans l'aventure, donc par rapport à d'autres qui étaient totalement seules. C'est sûr, mais nous, déjà, on est très proche de notre famille. On les voit au quotidien, ma mère, etc. Je les vois au quotidien, on est tout le temps en contact, etc. Donc là, c'est dur d'être sans eux. Et Darko, il avait toujours dit, à la base, que s'il avait un choix à faire sur sa famille, que lui, il pouvait encore atteindre, et que les personnes qui en souffraient le plus, il pouvait donner facilement. Et vu qu'elle lui l'embrouille, il me l'a expliqué après, il a fait exprès, il me l'a bien dit. Après, voilà, il voulait parler à sa mère. Après, je lui ai des propos, c'est sur l'impulsivité. Après, je me suis excusée au quotidien. Oui, je vois que tu es jeune, et je le comprends. D'ailleurs, même ta sœur, heureusement qu'elle s'est excusée par rapport à hier, parce que c'était un petit peu délicat ce qu'elle a dit à Thomas. J'ai l'impression que Manon et Anaïs, toutes les deux, vous réalisez comme parfois, vous allez un petit peu trop loin. Oui. Non, mais c'est déjà bon signe. Mais même le langage, il est un petit peu trop vulgaire par rapport à certaines personnes, par rapport à sa race, c'était vraiment trop blessant. Je pense qu'il faut se reprendre un petit peu par rapport à ça. Moi, il y a 20 ans, on n'a jamais fait des trucs comme ça. En fait, quand on parle, ça sort comme ça, on ne réfléchit pas forcément. Elles n'ont pas de filtre. Oui, mais à 19 ans, moi, j'habitais toute seule et je payais mes loyers et tout. Ah, ben voilà, mais parce que vous êtes la plus belle et vous êtes la meilleure, Leïla, on le sait. Voilà, et elle mérite des applaudissements, Leïla. Voilà, évidemment. Moi, c'était super, j'étais la plus belle, c'est la plus forte. Et voilà, c'est magique. Et il y a mon limousine, par favori. Il y a la limousine qui est en double fil. Tu peux aller la garder pour moi ? Oui, ben en attendant, on a votre sœur sur le feu. Parce qu'elle est au confessionnal. Il s'agit d'Anaïs, bien sûr. Anaïs, est-ce que vous m'entendez ? Anaïs, vous m'entendez ? Oui. Anaïs. Ma petite Anaïs. On s'inquiète pour vous. Est-ce que ça va mieux ? On vous a vu très énervée hier soir. Mieux, non. Il faut s'habituer. Bon, écoutez, pour vous aider peut-être, vous remonter un petit peu le moral, il y a quelqu'un qui est assise à côté de moi, qui pourrait peut-être vous dire un petit coucou. Mardi, ça va ? Ben non. Oh, je suis lunée. Ah, j'ai d'enquenner. Je suis maquillée. On ne peut pas vous laisser vous parler trop, mais vous pouvez dire juste, voilà, quelques petites nouvelles. Tout va très bien dehors. Tout va très bien, tu continues, tu vas au bout, tu te bats, tu trouves des secrets et tu ne vas plus même pour nous, d'accord ? Tu t'imposes. Comme tu as fait, c'est très bien. Ça va. Tu es la meilleure. Voilà, ça va bien se passer. Vous allez vous battre pour deux, j'ai l'impression, maintenant, en tout cas. C'est l'envie que vous avez, en tout cas, de rester dans la maison pour défendre l'honneur de votre sœur ? Ben ouais, j'ai envie de la défendre. J'ai envie de leur montrer qu'on est là, même si on est séparés, et que j'ai un fort caractère et que ça ne changera pas, quoi. Vous vous étiez préparée, malgré tout, à ce départ. Vous vous disiez que ça allait peut-être arriver au bout d'un moment dans l'aventure. Ouais, je me dis que ça allait arriver, mais pas si tôt et pas comme ça. Moi, je pensais que Sarah allait choisir Mélanie, en fait. Ouais, oui, ça vous a beaucoup surpris, ça a surpris pas mal de monde. Du coup, à qui vous en voulez le plus ? C'est à Sarah, du coup ? Ben, c'est bête, mais j'en veux plus à Mélanie, au final. Parce que ça fait 15 jours qu'elle fait tout pour être gentille avec tout le monde, et qu'elle aime aller envers avec tout le monde. Et elle méritait hier d'aller dans ça, c'est de partir, et maintenant, non, quoi. Écoutez, en tout cas, ça n'a pas été le choix de Sarah, et le choix du public s'est porté sur Thomas. Il faut dire que Thomas était un champion du sas, maintenant, 5 sas d'affilée. Je rappelle qu'en 20 ans, vous n'avez jamais été séparé plus de 6 jours. Est-ce que vous vous pensez capable de tenir plus longtemps, peut-être jusqu'à la fin de l'aventure, qui va encore durer plusieurs semaines ? Franchement, j'ai du mal à croire que je vais être capable de tenir autant sans elle. Je n'ai pas la vie d'être coupée d'elle, donc je vais essayer de faire au maximum de tenir le plus longtemps possible. Mais ça va être très difficile. En tout cas, vous vous êtes bien mise sur la chasse au secret, on l'a vu. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à dire à votre sœur qui vous écoute, qui est avec nous et qui va très bien ? Je vous rassure, voilà. Que je l'aime, qu'elle me manque, que je la cherche partout dans la maison et que tout le monde est gentil. Ne la cherchez pas, elle n'y est plus, elle n'y est plus. Ce n'est pas la peine. Bon, on vous fait un énorme bisou et Manon vous embrasse. Qu'est-ce que vous avez dit, Manon ? Je t'aime, je t'aime. Oh, vous êtes trop mignonnes toutes les deux. Bon courage Anaïs et bonne suite pour votre aventure. Oh, ça m'a fait des émotions. Vous savez, moi à mon âge, moi il ne faut plus me faire ça. Surtout en fin de semaine, ça c'est beaucoup trop dangereux. Mon petit peu peur. Bon allez, on a parlé du secret de Fanny aussi. Alors c'est un secret sur lequel Manon vous avait bien enquêté. Ah oui ? Hier soir sur le plateau, vous l'avez d'ailleurs confié à Christophe, ce sont des images exceptionnelles rien que pour nous. Regardez. On va commencer avec le secret, tiens, de Fanny. Oui. Alors Fanny, est-ce que vous avez une idée du secret de Fanny ? Avec Anaïs, on pensait qu'elle avait fait secret sur Rio Portugal. Mais pourquoi vous n'avez pas bougé ? Ben oui, c'est ça. Mais pourquoi vous n'avez pas bougé ? Vous n'avez pas les sous ! Ah, vous n'avez plus de sous ! Eh oui, il n'y avait plus les sous. Et je rappelle que pour buzzer dans Secret Story, il faut avoir encore de l'argent dans sa cagnotte. Elle a gagné de l'argent, donc elle a pu buzzer, votre soeur. Et du coup, elle n'a pas buzzé exactement le bon intitulé de secret. Ah, elle a buzzé quoi ? Elle a buzzé qu'elle avait gagné Secret Story au Portugal. Elle avait déjà en plus, mais pas gagné. Elle a buzzé gagné, donc en l'occurrence, c'est un demi-secret. Mais enfin, elle est quand même sur la bonne voie. Vous pouvez être fière d'elle. Vous voyez, elle vous a quand même défendu. Et on va voir si elle arrive à trouver peut-être davantage de secrets. C'est peut-être une enquêtrice redoutable qui va arriver dans la maison. Vous croyez ? Oui, elle est très forte. Vous êtes au taquet. Mais moi, ça me fait plaisir, cette solidarité entre soeurs. Et dans quelques instants, Manon, vous répondrez sans langue de bois à toutes les questions, même les plus indiscrètes, que je vous poserai dans une interview vérité, sans oublier l'impayable. Histoire secret, on va rire à s'en faire, pétez-le. Bref, allez, à tout de suite, le Debrief revient. Merci d'être toujours avec nous. C'est la seconde partie de Debrief avec notre invité. La sortante d'hier soir, c'est Manon, notre jumelle marseillaise. Alors, Manon, attention. Nous allons bientôt passer à la question. Alors, je vous détends un petit peu, Manon. Il y a un petit massage en dessous. Voilà, tout se passe bien. Ça fait du bien. C'est vrai, ça fait du bien. Ça fait du bien, il me dit-on. On me l'a déjà dit. Bon, bref, allez. L'interview vérité, petite musique qui fait peur. C'est parti. La première chose que vous avez faite après votre sortie, c'est... Manger un McDo. Manger un McDo ? Mais c'est pas possible, c'est vrai. Le premier truc. Ah oui, on en parlait trop souvent dans la maison. C'est pas raisonnable du tout. Bon, bref. Qu'est-ce qui vous manque le plus dans la maison ? On ne parle pas des habitants, mais qu'est-ce qui vous manque dans la maison ? Ben, d'être tous ensemble, de profiter ensemble, de vivre cette story, quoi. Et qu'est-ce qui vous manque le moins ? Le moins, c'est pas dormir. Pas dormir assez. Ça, ça manquait de pas dormir assez. Ah oui, donc là, le fait de pouvoir de nouveau dormir, ça, ça vous manquera pas. Qu'est-ce qui vous énerve le plus si votre soeur jumelle ? Il y a bien un truc. Quand elle m'écoute pas quand je parle. Ah, d'accord. Je pense toujours avoir raison, en fait. Donc elle vous énerve souvent, du coup ? Oui. Très bien. Selon vous, quel est le garçon le plus tarpaine sexy de la maison ? Marvin. Marvin, ah, il était tarpaine sexy, Marvin. C'est pour Maëva, attention. Avec quel mec de la maison vous n'auriez surtout pas pu vous mettre en couple, ni vous, ni votre soeur ? Jaza. Jaza, ah oui, effectivement. Quel est l'habitant que vous souhaiteriez voir quitter la maison des secrets le plus vite possible ? Mélanie. Mélanie, très bien, c'est clair. Selon vous, quel est l'habitant le plus hypocrite ? Mélanie. Très bien. Selon vous, quel est l'habitant le plus mal élevé ? Mélanie. Très bien. Selon vous, quel est l'habitant le plus mytho ? Mélanie, d'accord, très bien. Bon, et votre plus grand regret dans la maison, c'est ? Ne pas être restée plus longtemps. Évidemment. Et révélez-nous, pour finir, une chose inavouable que vous avez faite dans la maison des secrets, allez-y. Inavouable ? Ouais. Pas grand chose, mais franchement... Vous n'avez pas collé une crotte de nez sous un foc... Ah non, moi non, ça c'est Jaja. Ah d'accord ! Applaudissements pour maintenant, s'il vous plaît. On va retourner ce soir. Ah, énorme. Allez, c'est parti pour Mister Secrets. Alors attendez, Jaja, il a collé ses crottes de nez sous une chaise ? Ouais, il a le fumeur. Ah ouais ? Dans les toilettes. Dans les toilettes, il collait ses crottes de nez. Eh ben dis donc, Jaja, attention, la prochaine fois qu'il vient, on lui en reparle. Allez, Mister Secrets. Comme tous les vendredis, on débriefe ce qu'il s'est passé dans le Prime. Ouais, mais on en a vu des choses hier soir, regardez. Et comme d'habitude, on commence avec notre point public, toujours très excité. Bonjour, messieurs. Coucou ! Et on salue également le petit rebelle du public, là, juste là à côté. Ah, il est mignon. Christophe, vous avez essayé de parler, mais la voix en a décidé autrement hier. Un grand, grand joueur une nouvelle fois. Et on rajoute bien. Vous pouvez rejoindre le sol. La voix qui a annoncé une grande nouvelle aux habitants. Une nouvelle qui a apparemment réjoui l'une des candidates plus que d'autres. Il s'agit de Fanny en bas à gauche de l'écran. Ce qu'on appelle un moment de solitude. Et enfin, et enfin, on a trouvé dans le public le t-shirt qui a fait perdre la vue à Gilbert Montagné. Regardez. Ah, il est osé, celui-là. Il est presque aussi joli qu'une chemise de Bastien. C'est pour vous dire. Ah oui, il faut bien s'accorder les deux. Ah oui. Bon, sinon, Manon, l'histoire a aussi remarqué qu'avec votre soeur, vous faites un bruit ultra particulier quand vous pleurez. Ça donne ça, là. C'est vrai, mais... Elle se détendait, en fait. On peut le remettre, s'il vous plaît. Vous avez l'alarme, quoi. C'est bien, très efficace. Ça va être le nouveau bruit du buzzer de la maison des sœurs à 8 points d'arche et la prochaine saison. Allez, Manon, j'aimerais qu'on revienne sur l'image de votre aventure. Et que vous nous traduisiez une séquence. Si déjà, toutes les deux, on a du mal à vous comprendre. Mais alors, quand vous êtes en famille, c'est une catastrophe. Ah oui, c'était magique. Ce, ça, c'était magique. Vous allez regarder ces images et vous allez nous traduire ce que vous vous êtes dit. Enfin, on l'engage, Manon. Regardez. Allez, c'est parti. Donc, t'as dit où t'en embrasse. Là, il se passe quoi, après ? Alors, là, on va... On va arrêter là. Mais là, quelle était la première phrase prononcée par votre papa et par vous ? Est-ce que vous avez compris un truc, là ? Ah, franchement, je ne me rappelle plus, là. Ah oui, d'accord. Donc, vous ne vous comprenez vraiment pas vous-même ? Oui, mais comme sur Laurent, si, on se comprend tous entre nous. Mais il faut aller vite, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on débite, on débite, on débite. D'accord. Vous avez un langage quand même très particulier. Il n'y a que votre famille qui comprend. Oui, chez nous, les repas, c'est très animé. C'est comme ça. D'accord. On mange le fort. Mais vous êtes combien dans cette famille ? Cinq. Ah oui, oui. Cinq enfants ? Oui, mais c'était tellement bien. On aurait voulu que ça dure jusqu'à lundi. C'est tellement bon, mais... Vous avez intérêt à être aussi bon lundi, parce que franchement... Merci beaucoup. Et Anaïs, on vous montrera la prochaine fois que vous viendrez d'autres images qui, à mon avis, devraient vous amuser. Allez, toute la semaine, vous avez joué, vous le savez, pour gagner un mois de loyer ainsi qu'un chèque de 2000 euros. Eh bien, comme promis, on appelle tout de suite la grande gagnante, car il s'agit d'une fille qui s'appelle Cyril. Cyril Fille, deux L.E. Allo, Cyril, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Oh là là ! Vous avez l'air toute timide. Non, 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 pas timide, surprise, étonnée. Alors, heureuse, Cyril ? Ben oui, 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 très heureuse, super contente. C'est combien le montant de votre loyer ? 800 euros. Donc, 2800 euros de gagnés. Félicitations, bravo Cyril. Vous allez bien pouvoir vous amuser, en profiter, on vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle soirée, merci de votre fidélité, Cyril. La réponse à la question du jour. Alors, je vais la demander à la régie, c'est 1,9. Selon vous, bah tiens, a-t-il bien fait de s'immuniser ? Oui, donc c'est plutôt 1,9. Le public n'est pas d'accord ? Non, on est bien d'accord. Ciao, bonne soirée, on est très à la bourre. Manon, on vous embrasse. Et on se retrouve lundi, tout de suite, le Best of the Secret Story. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye.